Donc, on se retrouve pour un troisième webinaire sur pourquoi et comment collaborer avec Cara. Et aujourd'hui, on va parler financement. Juste pour préciser qu'il ne s'agit pas de faire une liste exhaustive des financements qui existent pour venir en soutien au programme de recherche que mèneraient les entreprises, mais vous présenter un panorama, en fait, de ce qui existe. Alors, le webinaire se déroule en partie, une partie présentation, puis une partie questions-réponses à la fin. Mais n'hésitez pas à quand même mettre vos questions dans la partie chat. Juste pour représenter qui nous sommes, donc Delphine Crampon, mon parcours, j'ai un doctorat en biologie, quelques années de recherche dans des laboratoires publics de recherche. Puis après, j'ai intégré un cabinet de conseil en financement de l'innovation pendant une dizaine d'années, au cours desquelles j'ai accompagné des entreprises, quelle que soit leur taille, de la TPE au grand groupe, sur les questions de financement de l'innovation et principalement les activités fiscales, comme le crédit impôt recherche. Et ensuite, j'ai intégré l'Institut Carnomine il y a cinq ans pour participer au projet CARA. Et mon rôle est principalement de connecter les entreprises au laboratoire de recherche pour justement faire naître des collaborations communes entre ces entités et permettre des synergies dans l'objectif de créer de l'innovation en vue de la compétitivité des entreprises. Juste pour préciser que la recherche, ça a un coût en fait, et que du coup, il est important que les entreprises soient aidées sur ce sujet-là de financement. Et je vous propose de répondre à un petit sondage, si Marine veut bien l'afficher. C'est, avez-vous déjà demandé des financements pour votre projet d'innovation ? Donc, la réponse, oui, non. On va attendre un petit peu que les réponses s'affichent. Donc là, on a 27% de oui, 27% de non, et beaucoup qui soit ne sont pas des entreprises, soit n'ont pas de réponse. Donc, Delphine, oui, il y a eu de vote en plus, j'ai clôturé. Donc, on a bien effectivement la moitié de l'auditoire qui a demandé des financements, et l'autre moitié, non. Donc, du coup, on va reprendre un petit peu l'ensemble du sujet, et de balayer pour que ceux qui ne connaissent pas encore les financements de la recherche puissent avoir une idée de quels dispositifs ou instruments ils peuvent solliciter dans le cadre de leur projet. J'aimerais juste revenir sur pourquoi chercher des financements publics pour soutenir les programmes de recherche R&D d'une entreprise. On voit qu'en fait, ça permet quand même d'accélérer la mise, on va dire, sur le marché de ces projets d'innovation. Donc, ça aide vraiment les entreprises à avancer et à éviter d'avoir des freins temporels sur ces programmes de R&D. S'ils devaient être financés sur des fonds propres, ça serait déjà plus compliqué. C'est aussi de permettre de partager les risques, notamment pour des programmes de R&D très amont, très éloignés du marché. On peut voir sur le petit tableau en bas le niveau de prise de risque sur un projet financé via des aides publiques. Donc, c'est toujours effectivement intéressant de solliciter ces aides. Et d'un autre côté, c'est aussi profiter d'un effet de levier grâce à l'accomplissement financier. C'est-à-dire avoir plus de capacité de financement, donc avoir des projets plus conséquents et plus, je dirais, adaptés en fait aux challenges que l'entreprise peut adresser. Et enfin, c'est aussi bénéficier d'effets structurants, avoir une bonne méthodologie, bénéficier de mise en place de réseau pour la suite de la vie de l'entreprise, notamment en termes de création d'innovation. Par contre, il y a des critères à respecter pour ces projets qui peuvent être financés. On finance plus souvent de la R&D, donc je rappelle des caractéristiques de la R&D, c'est l'originalité, la créativité, l'incertitude, le fait que ces activités soient reproductives et systématiques. Je pense que la notion d'incertitude va avoir un impact sur la typologie des financements qui peuvent être sollicités. Donc, c'est bien d'avoir en tête que les financements répondent principalement aux besoins de soutenir les activités de R&D. Ensuite, l'idée, c'est que les projets qui sont soutenus par des financements publics répondent à des enjeux de l'entreprise, mais aussi des enjeux sociétaux. Et donc, il faut qu'il y ait des retombées concrètes en termes d'impact et d'exploitation potentielle. Je vous propose, pour ceux qui ont répondu oui, de répondre à un deuxième sondage, à savoir quel type de financement connaissez-vous. Et puis, même ceux qui n'ont pas sollicité, peut-être que vous avez quand même connaissance de financement possible. Vous ne pouvez pas bien dérouler avec votre molette sur la page parce que comme il y a beaucoup de réponses possibles, et d'ailleurs, c'est des questions à choix multiples, donc vous pouvez répondre à plusieurs choses sans problème. Et puis ensuite, vous cliquez bien sur le bouton répondre pour que vos résultats soient pris en compte. Donc, nous, avec Delphine, on voit les résultats s'incrémenter. Vous ne les avez pas encore parce qu'on n'a pas partagé les résultats. On vous laisse un petit peu de temps pour vous positionner. Ce qui est intéressant, c'est que parmi l'auditoire, l'ensemble des financements est connu collectivement. Après, individuellement, c'est plus difficile. C'est vrai que pour nous, c'est intéressant d'avoir vos retours pour voir un petit peu la notoriété des différents outils. Avec une prédominance, effectivement, quand même des crédits d'impôt. Voilà, donc ça ne bouge plus trop sur les retours de votre côté. Donc, je pense qu'on va clôturer le vote. Ah, ça a motivé une ou deux personnes là. Donc, on vous laisse encore quelques secondes, une quinzaine de secondes pour nous transmettre votre réponse. Et puis, on va vous partager là d'ici quelques secondes les résultats. OK. Allez, je clôture le vote. On vous partage les résultats. Donc, comme faisait remarquer Marine, a priori, tous les instruments sont quand même connus. Enfin, voilà, avec un plus fort taux, évidemment, pour les crédits d'impôt. On va revenir sur ces différents financements publics, moins sur le prêt innovation, mais sur les programmes européens, les aides nationales et régionales. Voilà, on va revenir sur tous ces dispositifs pour avoir porté quelques précisions. Alors, je reviens, voilà, sur la bonne slide. Donc, il existe évidemment différents types de financements pour l'innovation des entreprises, comme vous l'avez vu. Donc, il y a non seulement les subventions, mais il y a aussi possibilité d'avoir des exonérations fiscales. Là, je pense au statut jeune entreprise innovante, par exemple. Les prêts, vous connaissez, avec les avances remboursables. Il existe aussi des concours comme à Inov, dont je vais reparler tout à l'heure. Les garanties, les levées de fonds. On va plutôt se focaliser sur les financements publics qui ne vont pas toucher au capitaux de la société. Donc, plutôt avances remboursables, subventions, voilà, principalement. L'idée de ces financements, c'est d'être attribués en fonction de la maturité du projet, donc de la faisabilité à l'industrialisation de l'innovation. Et il faut savoir que ce que je disais précédemment, c'est que plus vous êtes éloigné de l'atteinte marché, plus vous allez aller sur de la subvention pure, et plus vous vous rapprochez, on va dire, du marché. Dans ce cas-là, généralement, on a soit un mix, soit une forte priorité, si vous voulez, sur des avances récupérables, voire même des prêts. À droite, j'ai relisté à peu près les financements les plus connus qu'on a mis, en fait, dans le sondage précédemment. Pour commencer, je vais vous parler des aides fiscales, le crédit impôt recherche. C'est l'instrument le plus incitatif, et on l'a bien vu dans le sondage, puisque là, on a à peu près, je crois, 30 ou 50 % des personnes qui le connaissent. Donc, ce sont des dépenses qui sont spécifiques à la R&D. J'ai remis les trois activités qui sont couvertes par le dispositif Recherche fondamentale, Recherche appliquée et Développement expérimental. C'est un système qui est déclaratif, donc au moment de la liasse fiscale ou du relevé de solde de l'entreprise. Il est, du coup, il se fait au moment de l'année suivante de l'engagement des dépenses. Donc, vous avez un décalage entre le moment où vous allez faire ces dépenses et le moment où vous allez pouvoir bénéficier de cette aide. Mais pour les PME, il y a un système de remboursement immédiat de la créance qui permet quand même de récupérer assez rapidement cette aide financière, à savoir qu'il faut quand même avoir bien en tête de bien faire les justificatifs, notamment le dossier technique qui décrit les projets éligibles en cas de contrôle. Alors, il existe d'autres dispositifs. Là, je vous ai mis à droite de la slide un petit peu les dépenses éligibles. Ce que vous pouvez voir, c'est que vous pouvez prendre en compte des projets qui sont subventionnés si vous déduisez la subvention afférente à ces projets. D'accord ? Donc, il y a d'autres dispositifs, comme le crédit d'impôt innovation, dont la philosophie est un tout petit peu différente du crédit d'impôt recherche, qui vient plus sur la partie innovation et vraiment nouveaux produits, nouveaux procédés, nouveaux services. La jeune entreprise innovante que j'ai citée tout à l'heure concernant les exonérations de charges. Et puis, la fiscalité des brevets. Et là, j'avoue que vous pourriez revenir vers moi si vous avez des questions sur le sujet plus tard. Alors, sinon, concernant les aides directes, il y a plusieurs sources. Vous avez des fonds européens et des fonds nationaux qui vont être ensuite gérés, opérés par différents organismes qui sont mis, comme l'ADEME, des pays de France, l'ANR, ou même les chambres de commerce et de l'industrie. Donc, en fait, pour chaque projet, il est important de connaître, enfin, pour chaque financement, il est important de connaître la typologie de son projet pour savoir quel instrument solliciter et ne pas faire l'inverse, en fait. Juste un petit aparté, on a fait une formation diagnostique récemment qui a bien intéressé les entreprises qui sont peu familiarisées avec l'innovation, à savoir comment je peux aligner mes programmes de R&D à ma stratégie d'entreprise pour que, vraiment, mon projet R&D soit pertinent et apporte de la valeur. Sachez que BPI France propose un accompagnement financier de diagnostics innovation des pays France et ça couvre à peu près 50 % des montants engagés pour ce diagnostic avec un maximum de 8 000 euros. Donc, je pense que c'est intéressant de le solliciter et je ne suis pas sûre qu'il soit extrêmement connu de tous. Financer sa thèse, parce que la thèse, c'est quand même une modalité de collaboration avec les laboratoires qui est assez courante. Donc, il existe plusieurs dispositifs. J'ai fait un petit tableau récapitulatif et indicatif pour recenser, je dirais, les trois modes de contrat et d'aide qui peuvent être apportés sur les thèses. Donc, il y a la thèse de chiffres, où dans ce cas-là, le doctorant est salarié de l'entreprise, mais la NRT vient accorder une aide de 14 000 euros par an à l'entreprise qui emploie le doctorant, à savoir que le temps de présence du doctorant dans l'entreprise est très variable et elle est négociée au moment de la contractualisation. Vous avez aussi possibilité de faire financer la thèse par l'ADEME. Si le sujet rentre dans l'appel à projet ADEME, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'ADEME, c'est tout pour la transition écologique et énergétique. Dans ce cas-là, l'ADEME prend en charge 50 % du salaire brut minimal chargé du doctorant. Le doctorant est salarié de l'ADEME et l'entreprise apporte l'autre moitié du salaire du doctorant. Pour indication, juste pour les candidatures ADEME, on a à peu près 50 nouveaux doctorants sur 200 à 220 candidatures. Donc, c'est quand même assez sélectif à la base. Et parfois, quand on ne peut pas bénéficier de cette aide de l'ADEME ou de la NRT, on peut quand même faire porter le contrat par le laboratoire d'accueil et dans ce cas-là, solliciter aussi le crédit impôt recherche. Pour donner une idée de cumuler les aides fiscales et les aides directes, on voit que pour le coût d'un doctorant, on a un effet vraiment de levier intéressant, puisque dans ce cas-là, je ne parle que du salaire, je ne parle pas du projet de thèse, où sur ce projet de thèse vient, au-delà du salaire du doctorant, aussi des dépenses liées à l'encadrement, à l'utilisation de moyens techniques. En tout cas, en ce qui concerne du salaire du doctorant, on voit vraiment l'effet positif qu'a l'apport de ces diverses aides. Alors, je rappelle qu'effectivement, la règle, c'est quand même qu'il n'y a jamais de double financement d'un projet. Donc, pour le crédit impôt recherche, on vient évidemment déduire la subvention qui a été perçue pour le salaire du doctorant. D'autres formats de collaboration avec les laboratoires publics, ce sont les contrats directs. Dans ce cas-là, vous allez aller chercher votre financement auprès d'organismes adaptés. Et puis, en fait, ces financements vous permettent de rémunération, une sous-traitance auprès du laboratoire. Alors, on peut vous accompagner sur l'identification des guichets, mais par contre, la démarche sera la vôtre. Et encore une fois, la présentation que je vais faire ensuite n'est pas exhaustive, puisque, comme vous pouvez constater sur cette slide, les aides des pays francs sont quand même assez diverses. Il y a des prêts, il y a des garanties, il y a de l'accompagnement. Donc, voilà, il y a plein de possibilités pour vous accompagner sur le financement des contrats directs. Je voudrais faire un focus quand même sur des aides proposées par BPI France, comme le concours INNOV, ou la bourge Frems-IPEC, et l'aide au développement d'IPEC. Ce sont des systèmes qui sont là pour venir en soutien au projet, qui sont sur des activités d'innovation de rupture, donc où il y a une forte incertitude par rapport à l'atteinte marché, où il y a de vrais enjeux. Si on regarde le concours INNOV, par exemple, l'aide maximale qui peut être proposée pour les entreprises se situe autour des 45 %, à savoir qu'en fonction des phases, il y aura une partie subvention, une partie avance remboursable, et pour des projets qui sont entre 12 et 36 mois. La bourge Frems-IPEC s'adresse plutôt aux entreprises nouvelles ou aux start-up. Elle est à hauteur de 30 000 euros, et elle couvre à peu près 70 % des dépenses éligibles. Il existe d'autres, je ne détaille pas l'aide au développement d'IPEC, vous pouvez retrouver cette aide vraiment sur le site de BPI, avec tous les critères. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'aide pour la faisabilité de l'innovation, donc elle permet de financer des études d'évaluation du potentiel d'un projet. Elle est plutôt adressée aux PME, aux entreprises de moins de 2 000 salariés, pour un montant variable, qui couvre à peu près 50 % du montant total de la phase d'études du projet. Un autre dispositif très intéressant à solliciter, c'est l'aide pour le développement de l'innovation. Alors, encore une fois, ça s'adresse aux PME, aux entreprises de moins de 2 000 salariés, et elle vise vraiment à soutenir les projets qui ont des activités de recherche industrielle ou des travaux de développement expérimental. Donc, elle se décrit sous forme d'avance récupérable ou de prêt R&D jusqu'à 3 millions d'euros. Évidemment, le montant est variable, en fonction du niveau d'incertitude et puis du profil de l'entreprise. On peut avoir des taux entre 25 à 65 % sur l'assiette des dépenses éligibles, qui couvre cette aide. Un petit focus sur l'aide Perfecto, qui est proposée par l'ADEME, qui est dédiée, là, qui est moins générique, qui est plus thématique. Donc, l'appel à projet est dédié à l'éco-conception, à l'économie de la fonctionnalité. Elle se décline sur trois axes. Des études de faisabilité, des programmes de développement et de R&D avec une démarche d'éco-conception. Et un troisième axe, plus, je dirais, moins dans l'ADEME, qui est la création de référentiels d'évaluation des impacts environnementaux d'un service numérique. Donc, encore une fois, le taux d'aide est variable selon l'axe et le type d'entreprise. Et là, pour cette année, il est clos, mais il revient régulièrement. Donc, sûrement, l'année prochaine, on pourra retrouver cette aide-là. Je vous ai mis en bas de la slide quelques exemples que vous pourrez retrouver sur le site de l'ADEME. Alors, je crois que j'ai passé… Voilà, j'ai été trop vite parce que j'ai oublié les aides régionales. N'oubliez pas qu'il y a aussi possibilité de solliciter la région pour venir en aide au programme de R&D. Pareil, on vise différentes phases du programme de R&D. Là, j'ai mis l'exemple d'Innovup pour la région Île-de-France, mais il existe le pass Occitanie. En Auvergne-Rhône-Alpes aussi, il y a un dispositif particulier. Et chaque région définit, en fait, les modalités d'accompagnement qu'il veut pour les programmes R&D, et notamment au regard des domaines d'intérêt majeur de la région, des thématiques qu'il souhaite adresser et des modalités qu'il souhaite mettre en place. Donc, pour InnoVup, ce que je disais, c'est qu'on peut l'avoir pour différentes phases qui va faisabilité, développement, expérimentation, avec, en fonction de ces phases-là, des subventions, des avances récupérables qui peuvent être sollicitées derrière. Les programmes collaboratifs, donc ça, les laboratoires de recherche ont énormément l'habitude de travailler sur ce type de projet. Financer un programme collaboratif, ça veut dire qu'il y a plus que deux entités, un minima, enfin, au moins un laboratoire, dans notre cas, on parle de laboratoire, deux laboratoires et une entité privée, une entreprise privée. Il existe vraiment de nombreux appels à projets sur divers guichets pour couvrir ces projets collaboratifs. On peut avoir des appels génériques qui ne sont pas thématisés, mais aussi des appels spécifiques qui adressent une question, un enjeu particulier. Il faut évidemment bien respecter les critères attendus. Souvent, c'est l'excellence scientifique, c'est la cohérence du partenariat, et les retombées, les impacts qui sont attendus au-delà du projet R&D. Évidemment, en fonction de l'appel à projet, on va avoir le dépôt d'un dossier, mais aussi possiblement des auditions, des auditions, présentations devant un jury, des nécessités de labellisation. Donc, c'est vraiment très variable. Mais à chaque fois, comme c'est un dispositif public de financement, évidemment, il y a toujours des justificatifs à fournir, des rapports à préparer, et puis des livrables et des bilans à avoir, mais ce qui est assez structurant aussi pour l'entreprise. Donc, même si c'est une contrainte, ça reste une contrainte intéressante pour la vie de l'entreprise. Juste un petit aparté sur l'aide aux partenariats technologiques, parce que BPI propose justement un financement qui permet aux entreprises d'être accompagnées sur la recherche et le montage de projets. Alors, cette aide, elle concerne les PME, les entreprises encore de moins de 2 000 salariés. La subvention, elle peut aller jusqu'à 50 000 euros, et au-dessus, c'est en avance récupérable. Mais je pense que c'est intéressant qu'on n'a pas trop l'habitude de pouvoir s'appuyer sur ce type de financement pour s'aider et se faire accompagner d'experts dans le montage de programmes collaboratifs. Alors, on peut avoir ce que je disais, des appels à projets génériques. Là, j'en ai donné deux exemples. L'appel générique proposé par l'Agence nationale de la recherche qui vise à soutenir des projets de recherche collaboratifs entre un laboratoire de recherche académique ou des laboratoires publics et une ou des entreprises privées. C'est principalement des programmes qui sont sur des activités de R&D, j'irais à Mont, assez éloignées, marchées souvent. On pourra me reprendre éventuellement sur cet aspect-là. Mais voilà, principalement des activités de R&D à Mont. Vous avez aussi possibilité auprès de l'ADEME dans la thématique transition écologique et énergétique de solliciter une aide de projet de recherche, développement et d'innovation lorsque aucun appel à projet ne couvre le projet que vous proposez. Donc là, il est important de contacter l'ADEME pour pouvoir avoir des informations et savoir si votre projet peut faire l'objet d'une telle sollicitation. Ensuite, on a les programmes de recherche et développement structurant pour la compétitivité. Généralement, ce sont quand même des gros projets puisque le budget qui doit être soumis s'étale entre 4 et 50 millions d'euros. Et l'objectif de ces programmes de collaboration, c'est vraiment d'avoir des projets structurants. Ils visent à financer les phases de recherche industrielle et de développement expérimental. C'est un mix de subventions et d'avances récupérables en fonction des incertitudes et des risques liés au projet. Toujours cette même méthodologie. On finance l'incertitude, mais on accompagne ensuite l'avancée vers le marché. Je vous ai mis en bas de la slide le taux moyen maximum en fonction de la typologie des entreprises, à savoir que la date de clôture est très proche puisque c'est le 29 juin à midi précise. J'ai mis qu'effectivement, il y avait une priorité au projet soutenu par les comités stratégiques de filière. Donc, si vous avez un projet à proposer, n'hésitez pas à regarder s'il rentre dans les priorités des filières. Un autre programme qui peut intéresser particulièrement la filière Modélux, c'est l'appel à projets recyclage textile et chaussures qui est en fait un programme d'investissement d'avenir avec pour objectif de mettre sur le marché des solutions innovantes. Alors, sur trois thématiques, la préparation et le tri des matières issues des textiles et chaussures usagées, sur le recyclage de ces éléments-là lorsqu'ils sont non réutilisables, et puis aussi une thématique sur comment produire durablement et co-concevoir de nouvelles matières, de nouveaux textiles, de nouvelles chaussures. Le budget des projets qui sont proposés doit être supérieur à un million d'euros et on retrouve les mêmes finalités que précédemment, un mix entre subvention et avance remboursable en fonction de la phase adressée par le projet. Juste un aparté sur ce projet-là, vous voyez qu'il peut être monopartenaire ou multipartenaire. Et la date limite est proche puisque c'est fin avril 2021. Et ce que je disais sur les gros dossiers, comme ça, on a souvent et un dossier et un passage devant le jury pour la sélection. J'ai oublié de mentionner quelque chose quand même d'important dans ces appels à projets, c'est que les critères d'éligibilité sont importants à respecter. Je l'ai dit au tout début, au moment où on a parlé des projets collaboratifs, mais je réinsiste sur le fait que vraiment les critères de sélection, il faut impérativement les respecter, notamment dans le cas de projets où on a une grosse structuration de filières derrière. Je vais passer à la partie financement européen puisqu'il y a des aides nationales, mais il y a aussi des aides internationales et européennes qui sont intéressantes de solliciter. On vient de faire la transition d'un programme qu'on appelait H2020 vers Horizon Europe qui est pour sept ans. Et donc, je ne vais pas décrire le programme Horizon Europe. Là, juste vous dire qu'il y a, comme pour H2020, quatre piliers. Les piliers, la science d'excellence, les problématiques mondiales et la compétitivité industrielle européenne, l'Europe plus innovante, élargir la participation et renforcer l'espace européen de la recherche. Je fais un focus là sur le troisième pilier puisqu'il y a la création de l'European Innovation Council qui va permettre de décliner selon trois axes qui sont affichés ici des financements possibles. Donc, il y a le Pathfinder, la transition et l'accélérateur qui, vous voyez, couvrent en fait de la recherche à mont à l'accès au marché. Et en fait, l'objectif, c'est de faire de l'Europe un leader de l'innovation pour financer et financer l'innovation radicale à haut risque, mais créatrice de marchés nouveaux et d'accélérer la croissance, entre autres. Donc, ces trois piliers vont permettre de couvrir l'ensemble de la chaîne de l'innovation à tous les stades. Il y a déjà un premier appel à projet qui est ouvert. Il n'est non thématique et il va se clôturer le 19 mai et prochainement, des appels à projet plus thématiques vont être aussi mis en ouverture pour les soumissions de projets. Alors, je voudrais quand même faire un focus sur ce dispositif-là parce qu'il y a un faible taux de réussite et l'excellence est de mise. Il y a une forte compétition entre les propositions. Donc, il faut vraiment travailler en amont ces propositions, se faire accompagner. Les laboratoires sont rompus à cet exercice. Ils se font eux-mêmes accompagner souvent de services spécialisés qui sont adossés au laboratoire comme chez nous, la cellule Europe, par exemple, qui connaît très bien les tenants et les aboutissants et les modalités de ces programmes de financement et savoir comment positionner la proposition pour qu'elle ait une meilleure chance d'aboutir. Donc, vraiment, l'excellence, être bien dans le scope de l'appel à projet, ne pas oublier les impacts sociétaux, environnementaux, économiques, enfin, tout ce qui est demandé souvent dans les appels à projet. Voilà. Vraiment important de ne pas y aller tout seul comme ça et de co-construire une belle proposition pour avoir des chances d'obtenir les financements qui sont souvent supérieures à ce qu'on a au niveau national et notamment avec ce programme Horizon Europe où les subventions sont bien plus importantes. Un fonds structurel, pareil, on est en phase de transition, donc je n'ai pas beaucoup d'informations à vous donner, juste on les surveille pour savoir quand est-ce que le FEDER, si le FEDER continue, si on peut encore solliciter ce type de programme qui vise à la cohésion sociale et à la compétitivité des entreprises. Je vous ai remis un exemple là, à gauche, sur les fils photoluminescents qui avaient bénéficié de ce type de subventions, d'accompagnement financier. Donc, les entreprises mobilisées, c'était Moulinage du Solier et Moulinage et Texturation Réunis qui avaient besoin de faire un transfert de technologie, d'une technologie de laboratoire de façon à intégrer cette techno dans leur proposition de nouveaux produits photoluminescents pour des signalétiques, sachant qu'il y avait un marché qui était très en attente de ce type de solution. Alors là, on a parlé des programmes collaboratifs, des projets collaboratifs. Dans l'autre webinaire, on avait montré qu'on pouvait faire un laboratoire commun avec les laboratoires de recherche publique. Il existe des aides qui peuvent venir vous inciter ou vous soutenir dans cette démarche-là. Elles sont proposées, enfin, cette aide est proposée par l'ANR, elle s'appelle Labcom. Et donc, je rappelle, l'objectif du laboratoire commun, c'est de mettre en commun des moyens sur une thématique spécifique, de faire des investissements communs. Et donc, encore une fois, l'idée, c'est d'avoir quand même des critères de qualité et d'adéquation de la proposition avec des qualités de partenariat pour maximiser les effets positifs de cette structuration de la recherche, de cet investissement commun sur des programmes de recherche. L'attribution se fait sur le laboratoire. Donc, il y a un apport de l'ANR au laboratoire qui vient compléter l'apport que fait l'entreprise auprès du laboratoire. Donc, c'est une aide maximale de 300 000 euros pour 5 ans. Et il y a un suivi qui se fait régulièrement sur ce type de financement livrable, rapport, voilà, et 5 ans, et même après, au-delà du laboratoire pour reconnaître les impacts de cette collaboration. Au-delà du laboratoire, on avait vu dans le précédent webinaire qu'on pouvait aussi, comme modalité de travail avec les laboratoires, faire une chaire. Donc, on a diverses possibilités de chaire qui sont, par exemple, la chaire de mécénat. Alors là, on est plutôt sur un dispositif fiscal sur du mécénat qui est de la réduction d'impôt, du crédit d'impôt. Et comme on est sur deux mécénats, il faut voir qu'il n'y a pas vraiment de propriété industrielle ou intellectuelle propre à l'entreprise. Elle reste dans le domaine public. Voilà. Donc, l'objectif, c'est quand même vraiment de soutenir ces échanges entre les laboratoires et les entreprises, notamment de faire émerger les nouveaux domaines d'enseignement face au développement de nouvelles innovations et puis des solutions émergentes, par exemple, la 5G ou des choses comme ça. Sinon, on retrouve l'ANR qui vient soutenir ces modalités de collaboration via son dispositif de chaire industrielle. Alors, il n'y a pas de thématique précis puisque toutes les thématiques de recherche sont adressées. Tous les niveaux de maturité technologique peuvent être proposés. Même les PME peuvent postuler sur ce type de financement. Donc, il s'agit de déposer un dossier puis de faire une audition. La subvention, elle est comprise entre 500 000 euros et un million, un peu plus d'un million, qui est chelonnée sur quatre années. À savoir que là, dans ce cas-là, on a 50 % de l'apport en entreprise, 50 % de la contribution de l'ANR. Et encore une fois, l'ANR verse directement au laboratoire la subvention. Et on retrouve des critères d'excellence, évidemment, pour ce type de proposition. Je voudrais juste terminer par un focus sur le plan de relance qui est un dispositif qui est un dispositif qui s'appelle plan de relance préservation de l'emploi. L'idée, c'est d'offrir aux entreprises qui ont été impactées en fait par la crise des possibilités de relancer leur collaboration avec les laboratoires, voire d'initier une collaboration avec un laboratoire. Donc, selon quatre actions possibles, soit l'entreprise et l'employeur. Et dans ce cas-là, c'est le salarié qui va être accueilli au sein d'un laboratoire pour une durée maximale de 24 mois, voire de 36 si le salarié prépare un doctorat. Et dans les autres actions possibles, c'est le laboratoire qui est employeur. il va accueillir un jeune diplômé de master ou un post-doctorant pour des projets qui vont jusqu'à 24 mois maximum. Vous voyez que le salaire peut être pris en charge jusqu'à 80 %. À noter quand même qu'il y a des critères en termes de date d'embauche à respecter et d'obtention du diplôme. Donc, c'est important de voir avec les laboratoires avec qui vous voulez collaborer tous ces critères-là, sachant que derrière, par exemple, sur les actions 3 et 4, le laboratoire est l'employeur, mais l'idée après, c'est que le jeune diplômé puisse intégrer l'entreprise qui a participé à cette collaboration et puisse bénéficier d'un CDI post-projet, on va dire. donc juste brièvement pour faire un petit résumé, c'est important de commencer par monter son projet pour savoir quel projet on veut, quelle thématique on adresse, quelle phase en fait par rapport à la chaîne de valeur de l'innovation il se situe, puis ensuite identifier les financements correspondants. Sur les projets multi-partenaires, ce qui est important, c'est aussi la cohésion du consortium, il faut que vraiment chacun trouve sa tâche, sa partie à faire et que tout soit bien coordonné et complémentaire. Et enfin, obtenir un financement public, ça nécessite de consacrer quand même du temps au dossier puisque je vous ai rappelé les critères notamment d'excellence, de qualité, etc., d'impact à réfléchir. donc effectivement, ça quand même prend du temps de monter ce type de dossier mais quand vous collaborez avec les laboratoires de recherche publique, vous pouvez vraiment vous appuyer sur les chercheurs qui sont rompus à ce genre d'exercice mais aussi aux acteurs de soutien et de support comme les chargés de soutien à l'innovation ou les cellules de développement partenarial, les cellules Europe qui sont adossées à ces laboratoires publics et qui connaissent aussi très bien tous ces modalités, tous ces mécanismes de financement et peuvent répondre à toutes vos questions et puis de toute façon participer aussi pour les projets vraiment collaboratifs avec les laboratoires, participer au montage du dossier. Ce que je vous propose, c'est juste de répondre éventuellement à une dernière question pour ceux qui ont demandé des financements mais pas que, en fait, c'est quels sont les freins rencontrés lors des demandes que vous avez faites ou la mise en place des financements ou même en amont, peut-être que ça va vous abloquer avant même de faire cette demande-là. Donc, c'est une question ouverte, n'hésitez pas à répondre à cette question. Et je vous propose après d'enchaîner sur les questions et les réponses. Est-ce qu'on peut peut-être faire, Delphine, du coup, pendant que les personnes répondent, si on laisse l'interface comme ça, on peut quand même traiter les questions. On a quand même accès. On peut peut-être démarrer par la question de Simon qui demande est-ce que les ailes sont limitées au fonds propre ? Alors, ça, j'avoue que généralement, effectivement, c'est un des critères qui est regardé mais je ne sais pas en fonction du dispositif que ça peut être variable. Donc là, je ne pourrais pas répondre exactement. Je sais que, par exemple, pour le concours à Inov, on regarde, enfin, BPI regarde cette question-là mais pas toujours. Donc, je préfère revenir effectivement en fonction du dispositif pour apporter une réponse plus précise. Peut-être qu'Éric peut effectivement commenter sa question sur un dispositif en particulier. En attendant, on peut prendre la question de Limantour qui demande est-ce que c'est-il une statistique des financements accordés, par exemple, en 2020 dans le secteur textil-habillement ? Il serait intéressant d'avoir une vision globale de la situation. Alors, pour le secteur textil-habillement, on a quelques statistiques mais qui sont très parcellaires et à mon avis qui ne donnent pas une très bonne photographie de la situation pour ce secteur-là. Ce qu'on connaît, c'est vraiment la partie crédit-impôt-recherche puisque vous savez que les frais habillement, textil-habillement, sont aussi inclus dans la même déclaration fiscale que le crédit-impôt-recherche. Donc, on a une vision parcellaire de ce qui existe pour ce secteur-là. Mais en termes d'études, ça serait bien qu'il en existe d'autres. Et effectivement, ce secteur sollicite beaucoup moins les aides publiques type ADEME, ANR que les autres. Merci de cette réponse. Alors, on a une question d'Agnès qui demande est-ce que mode et intelligence artificielle sera un prochain thème ? Alors, intelligence artificielle, c'est un thème qui va être forcément couvert. Donc, si la question est pertinente, elle peut rentrer dans des, par exemple, des domaines d'intérêt majeur pour les régions. Moi, je n'ai pas encore vu passer d'appel à projets spécifiques sur cette question-là, mais à scruter. Alors, question suivante de Éric, est-ce que les subventions de l'ANR en chair se cumulent avec le CIR ? Oui, si on vient déduire la subvention, donc toujours la même idée, vous avez un programme de chair, il y a une partie qui est couverte par la subvention à l'ANR et l'autre qui peut rentrer dans le cadre du crédit impôt recherche. La règle, ce n'est pas de double financement des projets quoi qu'il arrive. Merci de cette réponse. question de Daou, concernant le plan de relance, savez-vous où trouver les documents pour demander des actions ? Alors, il existe des documents sur le site economy.gouv.org, je crois, mais sinon, c'est une action en fait qui est pilotée par les établissements de recherche, donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je vous fournisse les informations plus précises et au regard de vos attentes ou de vos volontés de projet pour cibler vraiment les apports d'informations que je peux vous faire. Peut-être que Delphine, on pourrait mettre ton mail dans le chat, du coup ? Oui. Alors, je l'ai mis à la fin de la présentation, c'est le même générique, mais en fait, je reçois directement, voilà, je reçois les… Hop ! Je reviens. Donc, vous pouvez adresser à contact arrobascara tiret innovation.com, ça vient dans ma boîte aux lettres ou celle de ma collaboratrice Annabelle Lazo. Ok, parfait. Je vais l'écrire comme ça, il sera pratique à copier-coller par nos participants. Merci, Marine. Voilà. Alors, une autre question de Eric. que je… Oui. Donc, les SAC sont vraiment là pour faire du transfert d'innovation de laboratoire, vraiment partir d'une innovation et de la porter vers le marché. Les Carnot ont volonté d'avoir des collaborations avec l'entreprise pour leur permettre d'innover et d'être compétitifs. Donc, on n'est pas tout à fait sur les mêmes les mêmes crénoms, même s'il y a des recouvrements sur certaines phases, on va dire, de développement. Et les CTT, c'est peut-être les CTI, les centres techniques industriels, ont des actions aussi. Certains sont intégrés aux Carnot aussi. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors, c'est les centres de transfert technologique. Je regarderai parce que je n'ai plus souvenir de ces centres-là. Je regarderai. Ok, parfait. Donc, si vous avez d'autres questions, c'est vraiment le moment de les poser à Delphine. Voilà, super. on a une question de Laura. Quels peuvent être les critères de décision pour obtenir un financement les plus courants ? C'est de répondre aux activités généralement de recherche et d'innovation. Les impacts derrière que le projet de recherche va pouvoir promouvoir, en fait, impact en termes de développement économique, de compétitivité, etc. Des critères d'excellence aussi. Voilà, on va financer un projet qui est intéressant, qui se tient bien, porté par une entreprise qui a les moyens de le porter. et qui se tient bien. Alors, Agnès, peut-être qu'elle veut rajouter des précisions. Si, Marine, tu peux lui ouvrir le micro. je vous mettrai à disposition si vous voulez le PDF de la présentation puisque, justement, sur les critères de décision pour obtenir un financement, on les a soit par appel à projet, soit sur la slide initiale dans laquelle j'ai présenté les projets collaboratifs. Donc, n'hésitez pas à nous demander effectivement la présentation pour avoir une réponse plus spécifique. sachant qu'il n'est pas exhaustif. C'est vraiment, je ne peux pas faire une liste exhaustive de tout ce qui existe, mais c'est un petit panorama. Alors, oui, concernant les aides spécifiques pour booster les démarches industrie 4.0 des entreprises, oui, il existe des aides, il existe même au niveau du plan de relance et de la French Fab des possibilités de financement qui vont au-delà même de la recherche, qui vont sur l'accompagnement du numérique, sur le déploiement de solutions. Donc, c'est une thématique en soi-même en termes de financement et qui va bien au-delà en fait de la R&D. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Puisque tu me donnes la parole, Delchine, merci. Bonjour à tous, je suis Annette Laboudic, je suis directrice opérationnelle de l'Institut Carnomine. Merci beaucoup, Delphine, pour ta présentation, c'était très clair. Peut-être que j'insisterai sur la question de temporalité puisque tu as parlé de ces différents, on dirait, des multiples guichets, des multiples appels à projets ou des financements qui sont hors appels à projets, mais tu as souligné et que ça prenait du temps de monter ces projets. Il faut aussi bien noter que ce sont des projets, il y a des projets qui se renouvellent régulièrement, enfin des appels à projets qui se renouvellent régulièrement, donc il faut être très vigilant sur les dates. Il y a des appels à projets qui sont ouverts au fil de l'eau et d'autres qui reviennent ponctuellement dans l'année. Donc voilà, ce que je voudrais souligner aussi et que tu l'as fait, c'est la qualité du partenariat qui est jugée, l'excellence du projet et on est habitué en tant qu'Institut Carnot, tous les instituts Carnot sont rompus à l'exercice du montage de ces projets. Il y a des personnes qui s'en occupent spécifiquement à la fois au niveau financement nationaux et financement européen. Donc voilà, il ne faut pas sous-estimer le temps et la spécificité du montage de ces projets partenariaux sur lesquels on peut vous aider. On a des gens dont c'est le métier, soit chez nous ou soit effectivement il y a des cellules extérieures qui peuvent nous aider. Merci. Je propose peut-être de clôturer ce webinaire puisqu'il est 11h53. De toute façon, on reste à votre disposition. N'hésitez pas à nous solliciter via cette adresse mail et puis si besoin, je peux renvoyer aux participants mes coordonnées téléphoniques pour un échange par téléphone ou un entretien. Merci à tous. Excellente journée à vous. A très bientôt. Merci. Bienvenue à tous.